alors bonjour petite vidéo pour vous présenter ce que nous avons fait le mercredi 14 octobre nous n'étions que deux voilà ce qui a été fait en cours c'est qu'on est reparti du 5 de 2 et nous avons été jusqu'au 7 de 1 donc je m'en vais partager mon écran et dérouler rapidement ce que nous avons vu avec gaël hop ça c'est le premier écran toc ça je peux masquer et c'est parti alors mon support de cours je vais le retrouver ici si je vous rappelle qu'il est sur internet vous prenez le premier lien du fil et puis vous devez le trouver aussi vous pouvez y accéder à en utilisant en utilisant quoi en allant sur pronote pour trouver la fiche de cours pronotes de la première séance c'était un mercredi c'était il ya une dizaine de jours et voilà donc on me dit de commencer alors tout ça on a vu l'affichage je pense qu'on commençait à vos notes toc ça on l'avait fait j'ai retourné pardon je vais retourner là dessus et et non là pas du tout là dessus je vais retourner sur pronotes et donc on a commencé au 5 2 2 donc ça y est j'ai mon support 5 2 2 5 2 2 les variables un 5 2 2 c'est là alors c'était sur les variables et puis la pile mémoire on s'est arrêté au 7 2 ok je veux obtenir dans le shell une pyramide d'étoile comme ceux ci alors moi mes copie d'écran ont sauté donc je m'en vais ouvrir aussi le pdf qui se trouve aussi sur internet toc 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 et voilà alors si je veux obtenir cette petite pyramide d'étoiles pour l'instant vu l'état actuel de mes connaissances en commençant par ces trois petites lignes que je vais taper dans le guide d'ailleurs que je vais lancer je vais comprendre je vais comprendre en fait l'affectation de variables c'est le but de l'exercice donc hop tout ça je supprime je vais me faire un nouveau script toc et puis comme ça je vais devoir l'enregistrer alors on tilt l'on me dit de mettre dans la variable s la chaîne de caractère étoile donc une chaîne de caractère c'est entre guillemets et voilà on me dit d'afficher print s donc là je fiche le contenu de la variable et puis on me dit de faire la petite ligne s est égal à s plus la chaîne de caractère étoile alors si je lance ce script alors je vais lancer le mode des bugs tant qu'à vous le remontrer une xième fois si je lance le mode des bugs alors il me demande d'enregistrer mon programme normal c'est la première fois je vais mettre 5 de 2 il s'enregistre dans mon petit dossier c'est parfait je vais mettre 5.2.2 enregistrer voilà donc là en mode des bugs il va traiter la première ligne vous remarquerez bien que là dans ma zone variable ma fenêtre variable je n'ai aucune variable et donc si je traite cette ligne en faisant en cliquant sur ce petit bouton hop donc là il vient de m'affecter la variable étoile enfin la valeur texte étoile à la variable s je lui demande de traiter print s alors tiens je vais le faire étape par étape pour cette ligne je vais prendre le deuxième outil step into je vais donc là traiter le print s tony me dit ok cette ligne là je vais la décomposer il se pose la question que vaut donc s donc là il a été récupéré le contenu de cette variable donc il met étoile entre guillemets donc si je traite ce truc il va maintenant traiter le print avec cette étoile le contenu de la variable et il va me le faire il me l'a fait c'est pour ça qu'ici en bas là apparaît le étoile si je continue mon script toujours avec le step into donc là il doit traiter la ligne numéro 3 qui contient s égale s plus étoile donc il va commencer à lire ce qui se trouve sur la sur la droite à savoir s plus la chaîne de caractère étoile il se pose la question que vaut s pour l'instant donc je clique dessus il a récupéré la valeur de s dans ses variables donc il prend la petite étoile maintenant il va traiter l'autre variable texte il se rend compte que c'est une étoile ok donc il la reconnaît en tant qu'étoile et il va décisionner ses deux chaînes de caractère c'est bien deux chaînes de caractère ce ne sont pas des nombres donc il va concaténer en fait la première étoile avec la seconde ce qui va m'en faire deux et cette nouvelle valeur il va l'affecter à la variable s donc regardons bien ce qui se passe ici ici actuellement s vaut une étoile et si je passe à l'étape suivante et bien maintenant il a affecté cette nouvelle valeur donc deux étoiles à la variable s et il a terminé le programme donc c'est pour ça que je retrouve dans mon shell les petits chevons qui sont en dessous alors si moi je veux obtenir cette série d'étoiles une étoile deux étoiles trois étoiles quatre étoiles sur des lignes sur plusieurs lignes en fait les unes en dessous des autres si je veux donc réaliser c'est obtenir ceci dans mon shell et bien la solution je vous laisse réfléchir 30 secondes c'est de compléter ce programme vous avez compris en réimprimant maintenant en dessous print s donc ça ça va imprimer la nouvelle valeur de s si je lance le programme ça va me faire une étoile deux étoiles et si j'en veux trois étoiles quatre étoiles ma foi je pourrais en dessous retaper s égale la nouvelle valeur de s donc celle de la ligne 3 qui contient deux étoiles et puis ajouter donc à nouveau le caractère étoile et puis refaire en dessous un print s donc ça ça m'en fera trois et puis en informatique on est souvent feignant donc moi je comprends que si je reprends ces deux lignes que je les copie et que je les colle et que je les recolle voilà faisons ça et si je relance donc tout ce programme j'ai bien ce que je veux alors on en voulait je pense quatre lignes seulement donc l'idée c'est ça c'est la première ligne ça c'est la deuxième ligne la troisième ligne la quatrième ligne donc ça c'est le programme contrôle c'est que je peux copier et que je peux coller avec fierté dans cette petite zone là ce que j'ai déjà fait donc puisque le cours a eu lieu hier donc voici le script qui répond à la demande qui apparaissait ici dans le pdf alors vos notes donc ici ça c'est la petite remarque du film 2001 l'odyssée de l'espace ce qui est intéressant ce qui est important même c'est ce qu'il y a juste en dessous donc j'insiste sur le s plus s plus étoile qui doit se lire de la droite vers la gauche donc dans le sens droite vers la gauche donc si je décompose la compréhension de cette ligne c'est je prends la valeur de s celui là je vais lui ajouter le texte étoile donc concaténer c'est le terme donc si s contient déjà une étoile à ce niveau là ça m'en fera deux c'est ce qu'on a observé tout à l'heure ce nouveau résultat puisque maintenant c'est deux étoiles je l'affecte donc ce nouveau résultat je vais l'affecter à la même variable s et donc à partir du moment où l'affectation a été faite s vaut non plus une étoile mais deux étoiles donc j'ai écrasé le contenu de la variable additionner des chaînes de caractère pour information si je mettais petit accent circonflexe ce serait probablement mieux en informatique ça se dit concaténer pas qu'en informatique d'ailleurs je crois qu'à l'armée on disait de concaténer les messages bien je descends la partie 6 calculer alors c'est pour calculer donc là dans le pdf vous aviez un truc aussi intéressant donc quand on fait des calculs l'ordre des opérations est fondamental vous l'avez ici résumé ici on fait les puissances puis après on fait donc c'est les puissances ou les racines carrées enfin c'est une puissance une racine carrée puis après on fait les produits ou les divisions puis après on fait les sommes ou les soustractions et en fait cette logique de priorisation des opérations on l'applique dans un ensemble donc s'il y a des parenthèses j'applique la même logique au sein de ma parenthèse comprenez ce petit exemple là et puis si vous cliquez dessus je pense que ça vous envoie sur wikipédia je teste document wikipédia si je fais autoriser ça m'envoie sur quoi ? ça m'envoie sur ça donc voilà si jamais vous ne maîtrisez pas vous pouvez lire je ferme cette fenêtre alors reprenons donc vous lirez ça vous lirez ça et puis après vous lirez les opérateurs alors les opérateurs si je retourne sur mon support de cours soyons bien clairs une addition concernant l'opérateur mathématique un plus donc ça vous additionne deux valeurs c'est le signe plus mais nous venons de voir que ça additionne aussi des chaînes de caractère soustraction au moins multiplication c'est une étoile la puissance ça n'est pas comme dans vos calculatrices ça n'est pas le petit accent circonflexe mais c'est deux étoiles en piton la division et bien ma foi c'est le symbole divisé la division entière je vais vous l'expliquer c'est le symbole c'est deux symboles divisés et puis si vous voulez le reste de votre division entière et bien c'est le symbole pourcentage alors on va faire des petits exercices alors je vais retourner sur piton et puis je vais expliquer les petits symboles mathématiques donc tout ça je supprime je fais un clic droit pour nettoyer mon shell et puis on y va d'ailleurs je vais travailler directement dans le shell imaginons que je mette que je fasse le calcul suivant donc 2 pardon 2 divisé 2 multiplié par 2 et par 2 et si j'appuie sur entrée donc ça va m'afficher 2 fois 2 donc la variable 4 si je fais 2 multiplié par 3 ça va me faire 6 nous sommes d'accord si je fais 2 étoile étoile donc ça c'est le symbole de puissance c'est 2 puissance 3 ça fait 2 fois 2 fois 2 donc là nous sommes censés obtenir 8 nous sommes bien d'accord concernant les divisions la modulo enfin les divisions entières une division entière alors dans le cours moi je vous propose de réfléchir à par exemple 13 divisé par 4 nous sommes d'accord que si je fais 13 divisé par 4 je vais obtenir 3 une division entière en fait c'est que je ne vais pas chercher les décimales le plus simple c'est peut-être le plus simple ce serait peut-être de poser une division dans quoi est-ce que je vais la poser un petit bloc-notes non je vais prendre un petit tableur alors si je prends un petit tableur si je fais 13 pardon 13 ok on dit 4 ça c'est mon diviseur donc ici je pourrais dire que c'est égal à 13 divisé pardon divisé par 4 je pense que c'est une mauvaise idée ça fait bien 3,25 donc ça c'est la division euclidienne mais si je veux une division entière donc je vais me dire que 13 divisé par 4 ça va être 3 et puis il va me rester combien là quand je faisais si je présentais ma division comme ça alors je vais mettre des petites barres des petites barres ici et puis je vais mettre des petites barres comme ça verticale donc plutôt ici et puis donc si je fais 4 x 3,12 il va me rester 1 nous sommes d'accord donc ça c'est la division euclidienne classique c'est la qu'on fait avec nos machines et puis ça c'est la division entière je ne cherche pas les virgules je cherche le reste je cherche le reste donc donc ici le reste ça vaut alors faisons cette division c'est un piton si je fais donc 13 si je fais divisé divisé par 3 j'obtiens bien 3,25 si je fais 13 si je fais divisé par 4 là je vais bien obtenir la valeur entière la division entière donc c'est 3 et si je fais 13 alors modulo ou pourcentage pourcentage 4 là ça va donner uniquement le reste de la division donc le fameux 1 j'espère avoir été clair à savoir si je veux trouver enfin prouver que 240 c'est divisible par 24 je pourrais faire 240 je pourrais prendre le petit symbole pourcentage je pourrais prendre 24 et ces deux noms 240 étant divisible par 24 le reste ce sera 0 d'accord et 240 divisé par 24 donc là je vais obtenir 10 donc je sais bien que 240 en fait c'est 24 fois 10 plus 0 le reste est 0 et puisque le reste est 0 240 est divisé par 24 voilà donc ça c'était pour les petits modulos je vais nettoyer mon shell et puis je vais retourner dans mon petit support de cours où là on me dit de calculer Sn est égal à Sn-1 à la puissance Sn-1 et vous allez être impressionné et je vais commencer par S0 qui est égal à 2 alors je veux calculer les valeurs successives de S0 de S1 de S2 et puis de S3 alors le script il est là mais nous l'avons enfin vous ne l'avez pas encore fait donc réfléchissons alors je vais prendre d'abord S égal alors comment minuscule pourquoi pas S égal 2 c'est ma valeur de départ alors on me demande de l'afficher donc moi je peux faire un print et puis si je veux être clair je vais taper ça S0 donc vous remarquerez égal tiens mais entre guillemets donc il va afficher cette chaîne de caractères je sépare je sépare les contenus affichés par une virgule et puis hop je vais faire S si je lance ce truc là ça me donne 2 à 0 égal 2 ok si je reviens sur ce script si maintenant je veux calculer une nouvelle valeur de S avec la puissance alors je pourrais avec elle on s'était dit on peut écrire S1 mais moi je vais garder la variable S puisque je sais qu'elle va s'écraser au fur et à mesure donc S est égal à S à la puissance S et si je lui demande maintenant d'afficher ce nouvel S donc celui là pour l'affichage je vais l'appeler S1 égal égal et je ferme les petites parenthèses et je lui demande d'afficher cette nouvelle valeur de S calculée à la ligne 3 si je lance ce programme là donc je vais avoir bien S0 égal 2 S1 égal 4 cool donc cette logique là je vais pouvoir l'appliquer encore deux fois puisqu'on me demande de calculer S2 et S3 alors on est un peu fainéant si je prends ça en réfléchissant un peu ça et ça ça va me faire S2 et puis ça ça va me faire S3 je vais enlever ça pour mettre un peu de suspense toc si je lance ce truc là donc j'ai bien 2 à la puissance 2 ici c'est pour S1 et puis S2 c'est bien 4 à la puissance 4 256 S3 ça va être donc 256 à la puissance 256 et regardez bien ce que ça va nous donner donc ça c'est S3 et là c'est impressionnant 256 à la puissance 256 c'est ce chiffre là ce chiffre là qui est hallucinant alors c'est un chiffre c'est une valeur accessoirement donc j'essaye même pas de le lire combien a-t-il de décimales on a fait le calcul on va le faire juste après on va faire le calcul maintenant alors c'est un peu hors sujet mais cette commande on va l'utiliser plus tard donc autant vous la montrer maintenant donc S c'est une valeur numérique moi il y a une petite commande sous Python donc je vais travailler dans mon shell puisque la valeur de S il l'a dans sa petite mémoire si je fais l'N S donc si j'ai le nombre de compter le nombre de caractères de contenu dans S il va m'envoyer un message d'erreur puisque il ne peut compter que des caractères et pas le contenu et pas des chiffres donc je vais d'abord transformer ce S je vais le transformer en texte donc je vais lui dire que S on va dire S1 mais je pourrais l'appeler S S1 je vais dire que c'est égal à à string je crois que c'est str de S si j'appuie sur entrée ça vient d'être traité donc vous remarquerez qu'ici dans mes variables j'ai une nouvelle variable qui s'appelle S1 c'est exactement la même que S sauf qu'il y a un petit guillemet au début et il faut imaginer un petit guillemet à la fin donc maintenant ce S1 c'est un mot ça n'est plus un chiffre c'est un mot et si je fais l'N de S1 il va me renvoyer le nombre de caractères qu'il y a dans S1 et il m'en trouve 617 donc 617 caractères c'est je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est le chiffre en fait mais soyons fous est-ce que donc là déjà je me dis que ma machine à calculer elle ne peut pas faire des trucs comme ça elle ne peut pas afficher autant de caractères c'est pas vrai Python est très fort avec les entiers alors Python fait-il le langage divin enfin Python n'a-t-il aucune limite et moi je me dis tiens et qu'est-ce qui se passe si je faisais encore une boucle c'est l'intérêt de Python c'est qu'on peut on peut se dire tiens ça ne coûte rien de faire ça est-ce qu'il va me trouver cette valeur là de S4 alors je relance mon petit programme et je me rends compte que ben effectivement alors je me rends compte que là mon programme n'est pas encore terminé donc Python n'a toujours pas planté et peut-être qu'il va me trouver une valeur de S4 ou peut-être pas peut-être que ça va être au-delà de ses limites de calcul donc je vais le laisser réfléchir encore 30 secondes et puis si dans 30 secondes je n'ai pas le résultat on dira que la limite de calcul est atteinte mais on risque d'être surpris alors revenons dans mon support de cours le temps qu'il nous trouve un résultat si je reviens dans mon support de cours alors qu'est-ce qu'on a écrit ici j'ai copié mon petit script celui que je viens d'écrire donc celui-là qui s'arrête à S3 donc celui-là j'ai la réponse memory error donc je me rends compte que c'est 617 caractères ce chiffre à 617 ce nombre à 617 chiffres puissance ce même nombre à 617 chiffres et bien ma foi c'est au-delà des capacités de calcul de Python alors ce qui prouve que en fait tous les calculs que l'être humain enfin voilà il y aura toujours une limite dans ce qu'on inventera ah donc ben donc voilà Dieu existe peut-être enfin la personne qui pourrait calculer ce chiffre-là actuellement en 2021 c'est un esprit omniscient omnipotent omni je ne sais quoi voilà donc retenez simplement ça en fait nous nous effectivement nous sommes unités donc les pauvres petits humains sur Terre alors je retourne je retourne dans mon support de cours toc exemple de correction alors notez la puissance de calcul de Python avec les entiers vous avez copié collé votre script au-dessus d'avant pour copier-coller c'est pour rentrer dans la petite chaîne ici il n'y avait strictement rien et puis vous avez pris votre petit script vous l'avez copié et puis vous retournez dans votre support et là vous le collez n'oubliez pas de rentrer dedans c'est qu'on peut relever toc un exemple de correction alors l'exemple de correction en fait il est donné dans le PDF ou peut-être dans votre support de cours si si moi mes images ont disparu donc hop on continue qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux je retourne là-dessus voilà pour info S3 a 617 chiffres donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure noté alors autant Python est assez incroyable au niveau des entiers du calcul avec les entiers donc je ne sais pas combien de chiffres il peut traiter en entier par contre pour les décimales c'est c'est une autre histoire en fait il est beaucoup moins il a une capacité de calcul beaucoup plus limitée ça c'est du fait de ces mantis donc pour ceux qui veulent aller voir vous pouvez cliquer là-dessus je continue je continue l'exo 622 que nous avons traité hier ça concerne l'énergie cinétique alors nous avons je vous rappelle les deux formules l'énergie cinétique c'est la masse fois la vitesse au carré divisé par 2 donc c'est la vitesse c'est la constante de gravitation divisé par le temps on donne la masse on donne la valeur de g et puis on me dit dans l'éditeur donc dans l'éditeur écrire un programme permettant d'afficher pour t égale 10 secondes les valeurs de la vitesse et de l'énergie cinétique vous commenterez votre programme donc si je veux répondre à ces deux injonctions et bien je m'en vais dans Python et puis je vais faire un petit clear et puis je vais supprimer tout ça et puis je vais faire un nouveau programme et puis je m'en vais l'appeler je m'en vais l'appeler je m'en vais l'appeler 622 donc je vais l'enregistrer tout de suite 622 et puis je m'en vais point 2 point 2 point 1 ok et j'enregistre alors 622 qu'est-ce qu'on me demande de calculer l'énergie cinétique la vitesse masse ok alors on me demande de commenter donc les commentaires ça commence par dièse c'est bon calcul vitesse 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 et vitesse et EC c'est un commentaire pourquoi pas dans un programme un bon programme c'est un programme commenté donc c'est comme une rédaction d'exercice en physique ou en maths on rédige donc moi je vais et puis on range donc le conseil que je vous donnerai dans le cadre d'un script mais aussi dans le cadre de vos rédactions c'est de décomposer moi je vais me faire une petite rubrique données alors les données on parle de G G est égal à 10 évidemment j'écris 10 et je ne mets pas les unités derrière puisque je veux affecter la valeur numérique 10 à G si je veux mettre les unités je peux faire un commentaire derrière je pourrais dire en mètre en mètre seconde moins 2 je peux l'écrire comme ça voilà mais c'est un commentaire donc ça n'est pas obligatoire on parle aussi de la masse M est égal à 70 je vais mettre un petit commentaire derrière pour les unités en kilogramme hop 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 je saute une petite ligne après je vais faire calcul dans l'autre sens calcul alors on va parler vitesse alors là c'est intéressant imaginons que je fasse une erreur et je vais l'appeler EC EC pour énergie cinétique mais vous pouvez mettre des nombres variables très long EC est égal alors on me dit que c'est 1 divisé par 2 multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré donc hop hop ça ça pourrait marcher c'est parfait et puis on me demande aussi de calculer la vitesse vous voyez le piège peut-être venir la vitesse on me dit que c'est GT ah d'ailleurs tiens je me rends compte que je n'ai pas parlé du temps le temps c'était 10 secondes et je vais le mettre en secondes et on me dit y c'est donc GT donc c'est g fois t alors je lance ce programme pour être bien clair je vais le lancer avec le mode debug et puis je vais lui monter le traité donc ligne par ligne donc j'y vais donc là j'ai rien dans mes variables il me propose vous avez remarqué qu'il attaque tout de suite la ligne 3 normal la ligne 1 et 2 ce sont des commentaires c'est juste deux lignes qui n'existent pas dans le traitement du script donc ça j'ai mangé je vais le traiter donc là j'affecte la valeur 10 à g si je continue je m'en vais traiter la deuxième ligne la 4 donc je mets 70 dans la variable m et puis je vais aussi traiter le 10 dans la variable t donc ça c'est fait j'ai mis 3 variables qui contiennent des valeurs maintenant je lui demande de calculer EC alors pour vous il n'y a pas de problème mais en fait si même pour vous il y a un problème dans cet ordre logique là pour calculer EC vous devez avoir M vous devez avoir V M vous l'avez lui il l'a en tout cas par contre le V lui il ne l'a pas d'où le message d'erreur qui va apparaître ici même V is not defined donc pas défini et en fait effectivement pour calculer EC vous devez avoir calculé V avant donc il me suffit de couper de l'insérer dessus de le coller et là si je relance mon mode debug je peux traiter la première la deuxième la troisième je vais calculer V connaissant G et T c'est fait et maintenant je vais pouvoir calculer EC connaissant M et V le V précédemment calculé alors ça c'est fait donc ce petit programme là on me demande peut-être aussi de l'imprimer donc là je vais faire une autre rubrique c'est affichage et puis là je n'ai plus qu'à glisser un print print je pourrais taper vitesse vitesse égale hop fermé et puis je mets V et je ferme ça va m'afficher la vitesse et puis si je fais print énergie cinétique énergie cinétique égale égale j'ai dit je ferme les petits guillemets ma petite virgule EC je ferme et si je lance le programme voici les deux résultats qui s'affichent concernant l'affichage donc ça c'est intéressant vous voyez une vitesse avec 100 et vous voyez une énergie cinétique avec 35 000 et puis 0.0 alors la vitesse 100 ça vous pouvez le voir aussi ici comme il n'y a pas de point c'est probablement une valeur entière pour la vitesse et puis comme EC il y a un point 0 ça c'est le demi qui a dû m'amener et ça c'est une valeur donc bonjour ça c'est une valeur de type flottante si vous voulez vérifier si je tape la commande type type et si je demande de me dire quel est le type de V si j'appuie sur entrer il me répond que c'est une valeur intégueur donc entière et si je tape type la même commande pardon et si je mets EC donc là il va me dire que c'est une valeur flottante donc une valeur décimale à virgule bien qu'est-ce que nous avions vu donc ici j'ai copié collé mon script un exemple de correction qui se trouve sur le PDF qui est là donc moi j'ai mis vitesse fois vitesse mais vous aviez peut-être vous mis vitesse au carré enfin moi c'est ce que j'ai mis dans l'exemple que je viens de traiter si je reviens alors là j'ai mis deux petites remarques note EC 35 000,0 car c'est une valeur numérique de type flottante et puis la vitesse est de type integer c'est ce que je viens de vous montrer je descends je descends on s'est arrêté au 7 de on s'est arrêté on s'est arrêté exemple on s'est arrêté là du coup on dit R donc il ne me reste plus qu'à traiter c'est ça alors les séries de données important les séries de données donc je vais nettoyer mon shell et je vais supprimer tout ça et je vais faire un petit nouveau programme et je vais l'appeler je vais l'appeler je vais l'appeler 7 je vais l'appeler 7211 je l'enregistre 7.2.2.7211 j'ai dit 1.1 ok alors et puis je vais faire stop pour vider mes variables voilà donc là c'est comme si je lançais Tony pour la première fois que peut-on ah oui alors c'est les séries alors si je lis ici alors lisez ça mais rapidement une liste on ne sait pas ce que c'est mais une liste c'est comme une liste de courses c'est un truc qui est coincé entre crochets dans une liste je peux mettre tout et n'importe quoi les éléments de ma liste sont séparés par des virgules si vous avez si vous regardez ici l'exemple j'ai une liste qui contient je regarde les séparateurs les virgules qui contient 1, 2, 3, 4 éléments le premier élément c'est 1 le deuxième c'est 2 le troisième c'est 58 le troisième c'est une chaîne de caractères il ne se gêne pas du tout et c'est les deux lettres A la structure c'est le nom de ma liste égale POF donc votre liste et puis égale son contenu entre crochets si vous voulez rajouter des éléments c'est avec la commande la méthode append donc vous prenez le nom de votre liste vous mettez point append derrière vous mettez entre parenthèses ce que vous voulez rajouter à votre liste et ça sera mis comme valeur supplémentaire à la fin de votre liste avec une liste on peut faire des calculs vous avez ici une liste X si je crée alors si je dis que égale est égale à 3 fois X donc puisque X c'est une liste et bien il va vous dupliquer 3 fois les éléments de votre liste X si vous lui demandez d'afficher print X2 donc là il va choisir le deuxième enfin print X2 il va vous choisir non pas le deuxième élément de la liste puisqu'il commence à compter à 0 on va voir ça il va vous afficher donc 0, 1, 2 il va vous afficher le troisième élément de la liste en fait et puis si vous faites print du début jusqu'à 5 ça va vous faire les 5 éléments de la liste bien je vais peut-être mettre sur pause et puis je finirai je vais glisser une autre vidéo après derrière alors mettre sur pause c'est juste arrêter son enregistrement et je sais même plus où il est c'est là pardon j'arrête la présentation et j'arrête l'enregistrement parce qu'il va pouvoir её Lex pert c'est c'est Hide mon c'est dialogue ma – Sous-titrage FR 2021